Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour t'aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTE. Et aujourd'hui justement, je voudrais t'expliquer des choses à faire que la plupart des gens ne font pas pour réussir à analyser les gens correctement, pour réussir à tiper les gens correctement, comprendre leurs problèmes, comprendre leurs peurs, comprendre à qui est-ce que tu as à faire et comment les gérer. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte du point auquel tout est expliqué par notre personnalité. Là, 99% des problèmes des gens sont expliqués par leur gestion de leur personnalité. C'est-à-dire qu'il y a parfois des accidents qui arrivent, mais bien souvent, on est dans des situations qu'on a en fait nous-mêmes créées sans se rendre compte. Donc, quand on arrive à analyser les gens correctement, on peut comprendre du coup comment les aider si on veut les aider, comment les gérer de manière générale, peu importe ce qu'on essaie de faire avec cette personne, que ce soit simplement pour avoir plus d'empathie envers elle, pour mieux la comprendre, pour pouvoir communiquer plus clairement. Ça change, enfin ça change, ça améliore, ça change en bien. Mais chance, c'est neutre, alors que non, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est mieux. Donc bref, ça améliore grandement les rapports qu'on a aux autres. Et donc, cette astuce, c'est tout simplement de se rendre compte que connaître quelqu'un ne veut pas du tout, mais vraiment pas du tout dire que l'on a compris cette personne. C'est une erreur que font beaucoup, beaucoup de gens qui, parce qu'ils connaissent quelqu'un depuis longtemps, pensent qu'ils connaissent sa personnalité. Ce sont en réalité deux choses très différentes. Parce que pour analyser la personnalité de quelqu'un, il faut le faire de manière très consciente. Ce n'est pas quelque chose qui te vient comme ça juste à force de voir ou de connaître la personne, que ce soit des personnes dans la vraie vie ou que ce soit des personnes sur Internet, etc. Un exemple que je prends à chaque fois que je parle de ça, c'est l'exemple du joueur du grenier. C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis aux primaires. Waouh ! Ça fait 10 ans. Ça fait environ, il me semble, 11, 12 ans, peut-être 13, qu'il fait ses vidéos. Et je pense que je le connais depuis au moins 10 ans, entre 10 et 8 ans, peut-être. Quelque chose comme ça. Je le connais depuis extrêmement longtemps. Donc depuis que je suis primaire, peut-être, ou peut-être début collège. Je le connais donc depuis extrêmement longtemps. Et le joueur du grenier, bon, indépendamment du fait qu'il ait une personnalité assez compliquée à analyser, c'est quelqu'un que je n'ai jamais compris avant de vraiment me poser, de me dire, ok, maintenant, consciemment, je vais chercher à l'analyser. Malgré que je connaisse ses vidéos depuis extrêmement longtemps, malgré que j'ai pu le voir même hors de ses vidéos scénarisées, même dans ses lives, etc. Avant de le tipper consciemment et de faire du coup ce qu'il faut quand on type les gens, je ne connaissais pas sa personnalité. Je n'en avais vraiment absolument aucune idée. Et ça, c'est pareil avec des gens de ta famille. C'est quelque chose que je dis aussi souvent. Les gens de notre famille, ce sont souvent les personnes les plus dures à tipper. Parce qu'on les connaît depuis tellement longtemps qu'on a l'impression de les comprendre, de les connaître vraiment. Alors que non, c'est juste qu'on traîne avec eux. On sait comment est-ce qu'ils se comportent de manière générale. Mais quand il faut ensuite essayer d'analyser correctement, évidemment, leur personnalité, ça devient beaucoup plus compliqué. D'autant plus qu'on a moins de recul par rapport à eux. On les a vus dans plein d'états différents. Ce qui fait qu'on pourrait quasiment dire que cette personne est telle ou telle personnalité et avoir plein d'exemples pour prouver qu'il a cette personnalité ou cette autre personnalité. Donc connaître quelqu'un, le connaître depuis longtemps, l'avoir vu évoluer, etc. ne veut pas dire qu'on connaît sa personnalité. Pour connaître la personnalité de quelqu'un, il faut passer en mode analyse. C'est comme ça que j'appelle ça le mode analyse où tu vas te poser et tu vas consciemment te dire « Ok, de quoi est-ce que cette personne parle ? » Est-ce que spontanément, cette personne se met à parler de problèmes d'observateur ou de problèmes de décideur ? Est-ce que spontanément, cette personne se met à parler de problèmes d'observateur extraverti ou d'observateur introverti, etc. ? Et même si, en se posant la question, on peut « Hum, je le connais bien. Attends, est-ce que c'est un OI ? Est-ce que c'est un OE ? » On peut se mettre à imaginer, chercher à se souvenir d'éléments qui pourraient nous aider à analyser cette personne-là qu'on connaît bien. C'est une très, 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 très mauvaise idée de faire ça parce que quand on fait ça, on se croit nous-mêmes, on se fait confiance à nous-mêmes. Très mauvaise idée. Le problème, c'est qu'on a une mémoire qui est sélective. On a nous-mêmes une personnalité qui fait qu'on va voir le monde d'une certaine manière, qui fait qu'on va se souvenir principalement de certains comportements qu'a eu la personne, qui vont être proches de nous et du coup, on va se souvenir de cet événement-là ou alors qui vont être très loin de nous et ça nous a choqués et du coup, on va aussi se souvenir de cet événement-là. Alors que peut-être qu'il a quelque part au milieu, des fois, il a des comportements comme ça, des fois, il a des comportements comme ça. Bref, en gros, se baser sur notre mémoire ou sur nos impressions quand on type quelqu'un, c'est le meilleur moyen pour typer les gens absolument n'importe comment et ne rien comprendre à leur personnalité. Donc, quand on se met en mode analyse, c'est consciemment et c'est dans l'instant présent. Ce n'est pas par rapport à des souvenirs qu'on a ou de je ne sais pas quoi, même si c'est quelqu'un que tu as l'impression de connaître très bien. Justement, un des éléments clés du MBTI efficace, c'est de ne pas croire nos biais cognitifs, c'est de ne pas croire notre subjectivité, mais de se remettre à une méthode qui permet d'éviter le plus possible ce style d'erreur. Donc, pour résumer, connaître quelqu'un ne suffit pas du tout à le comprendre, à connaître sa personnalité pour de vrai. Parce que pour faire ça, il faut se mettre en mode analyse consciemment et chercher consciemment à analyser sa personnalité. Il faut le faire aussi, non pas par rapport à des souvenirs qu'on a, mais par rapport à la personne en face de nous. C'est-à-dire qu'il faut les observer, voir de quoi est-ce que les gens parlent spontanément. Souvent même, quand on essaie de typer des gens dans la vraie vie, des gens demandent « Est-ce que tu es plus rationnel ? » ou des questions de ce style. Pire idée, laisse les gens parler, d'eux-mêmes, ils vont en venir à ce que eux pensent important. Et c'est justement là que tu vas voir « Ah ok, pourquoi est-ce que spontanément tu te mets à parler de décision, de jugement parce que c'est un décideur ? » Pourquoi est-ce que spontanément il se met à parler d'autre chose parce que c'est un observateur, etc. Donc, en faisant ces deux choses-là, on peut beaucoup mieux comprendre pour de vrai les personnalités des gens qu'on a autour de nous. Même ceux pour qui ça fait des années, il faut avoir cette même rigueur-là avec eux qu'avec les autres qu'on ne connaît pas et qu'on vient de découvrir. Et ça, c'est vraiment le point de départ de chaque typage. Il y a ensuite plein d'autres étapes qui permettent de passer de découvrir une personne ou en tout cas vraiment commencer son typage à comprendre réellement sa personnalité parmi les 512 personnalités, etc. vraiment de manière profonde et complète. Et justement, ces étapes-là, je prépare actuellement une nouvelle formation dans laquelle on va revenir sur toutes ces étapes-là, dans laquelle vraiment je te prends par la main du début jusqu'à la fin du typage de absolument qui tu veux, que ce soit une personne dans la vraie vie ou que ce soit une personne, comme j'ai dit, joueur du grunier, une célébrité, un chanteur, un youtubeur, ce que tu veux. J'ai vraiment fait en sorte, enfin, je fais vraiment en sorte parce que je suis en train de la finaliser actuellement. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit vraiment un mode d'emploi étape par étape et que tu saches toujours quel est le prochain pas à faire, quelle est la prochaine action à faire. Je t'en parle bientôt. D'ici là, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir l'espace membre dans lequel il y a déjà plein d'informations sur comment maîtriser sa propre personnalité, comment savoir typer les autres, comment maîtriser le MBTE en tant que système, etc. Et moi, je te dis à demain. Prends soin de toi. Salut ! Je suis allé chez le coiffeur.